La journée mondiale de la contraception sensibilise sur la réduction du nombre de grossesses non désirées dans le monde. Clément Vimbi, coordonnateur de l'antenne ACBEF.noiriquilou, sur sa définition. Contraception entendue comme étant le moyen par lequel un rapport sexuel entre un homme et une femme ne puisse pas déboucher sur une grossesse non désirée. Je répète bien, grossesse non désirée, ça veut dire qu'une grossesse qui surprendrait les deux partenaires ou l'un des deux. Parce qu'ils avaient pour objectif peut-être de se donner du plaisir, mais ils n'avaient pas le projet d'avoir une grossesse. En République du Congo, un membre croissant de grossesses accidentelles est enregistré et plusieurs d'entre elles débouchent souvent sur un avortement. D'où l'intérêt de la contraception pour éviter les grossesses non désirées pour les personnes ayant une vie sexuelle active en dehors du mariage et la nécessité pour les couples de limiter les naissances à travers des méthodes modernes. Pour éviter d'avoir cette grossesse non désirée, d'avoir, comme qui dirait, un colis, permettez-moi le terme, qui n'était pas prévu. La science a évolué et il y a la possibilité maintenant de prévoir une grossesse, c'est-à-dire d'éviter. D'éviter, en quoi faisons ? En adoptant une méthode contraceptive, c'est-à-dire utiliser une méthode contraceptive moderne et les moyens sont nombreux. Il y en a ce qu'on appelle le préservatif, communément appelé capote. Il y a également ce qu'on appelle les injectables, c'est-à-dire les injections pour deux mois, un mois et trois mois. Il y a également ce qu'on appelle l'implant, l'implant qu'un petit bâtonnet qu'on met au niveau du bras de la dame. Et là également, il y a cet implant-là qui permettrait de mettre la dame à l'abri d'une grossesse non désirée pendant soit trois ans, il y a des implants de trois ans, il y a des implants de cinq ans. Il y a également ce qu'on appelle le stérilé ou le dur. Ça, c'est un petit dispositif qu'on met au niveau de l'utérus de la femme, du col de l'utérus, permettez-moi le terme, et qui permettrait que justement le rôle à jouer soit le même. Selon Clément Wemby, de plus en plus les femmes congolaises font recours à la contraception grâce à la disponibilité de l'information en la matière et aux nombreuses compagnes de sensibilisation menées par l'association congolaise pour le bien-être familial.